C'est la famille, c'est parce que vous allez bien avec nous. La compagnie de Jeff. Donc là, on est toujours en direct de la Mecque. Aujourd'hui, on va tester Burger King. Il y a énormément de bruit à côté de moi. C'est un truc d'œuf, on est dans un centre commercial. Il y a même un Whopper ! On va tester le menu Whopper et tout, on va voir si c'est surcoté et c'est parti. On est avec Miriam, on va prendre un ascenseur. Vous n'êtes pas prêts. Waalaikum salem. Regardez, il y en a en face qui descend. Et nous, on monte. Là, c'est un endroit spécial où il n'y a que de la grille. En plus, j'avais dit si c'est de l'argent, si c'est pas là, vous n'avez pas d'argent. On va regarder si on trouve Burger King. Là-bas, on a un restaurant de pizza. Attends, là-bas, on a un restaurant d'Indien. Ça y est, on a enfin trouvé la famille. Il était bien caché. Mais il est là. Burger King avec Miriam. Yassine est toujours malade, donc il n'est pas là. Et ouais, tout est halal, donc du coup, on va pouvoir se mettre bien. Seulement, j'ai faim, je pourrais manger une mouche. Tu dis tout le temps ça, mais tu fais un croix après tu manges tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont le double Whopper. Ah, ils ont des sauces. Ah, on va se mettre bien. La cuisine, tout ça. Il y a un beau surfer. Il y a un beau surfer. On vient de commander. Et nous, il a pris le plus gros menu. Par contre, normalement, on est censé manger là. Mais il y a vraiment trop de bruit, la famille. Du coup, on va manger à l'hôtel. Non, il y a trop de bruit, viens voir, écoute le bruit. Il y a trop de bruit, c'est la cantine. Pourquoi ils ne mettent pas ça à la cantine ? On va manger à l'hôtel, Myriam. Myriam, on va analyser ce que les gens ici mangent. Regardez la table. Ils ont pris un poulet. Non, ils ont pris grave des poulets avec grave des frites. Et on va regarder, on va faire un petit tour. Parce que ici, il n'y a pas de grec. Ici, on a quoi poulet ? On a quoi ici ? On va regarder. Il n'y a que du poulet. Poulerie, c'est la diète ou quoi ? Ici, on a quoi ? Le monsieur, il a quoi ? Barquette. Vous avez vu, il n'y a pas de grec ici. Les gens, c'est que poulerie. Viens, on va continuer encore pour voir il y a quoi. Les dames, ils mangent ça, ok. Là, on a quoi ici ? Oh, il y a un autre truc. Mug Burger King, je crois. C'est un truc de malade. Il y a des vrais trucs, Myriam. Je me permets de les filmer parce qu'on est tous des frères et soeurs. Ici, il n'y a que mes frères et soeurs. On est tous la même famille. Frères et soeurs musulmans, tous la même famille. Là, ils sont en train de préparer notre commande. On va voir les frites s'ils sont balèzes. Wesh, il n'y a que ça ? Attends. Ah non, ça va, je n'ai rien dit. Ça va, en vrai, c'est balèze. Regardez comment il a attaché son petit frère pour ne pas le perdre. Tellement il y a du monde. C'est grave marrant. Je crois qu'on va t'attacher comme ça toi aussi là. Parce que tu commences à aller un peu partout. Il y a du monde comme ça. Tu peux te perdre. Regardez comment c'est immense. Là, il y a l'ascenseur. C'est vraiment super balèze. Il y a grave des étages. Là-bas, tu as le Starbucks et tout. Et en bas, tu as le rip-socède. Regardez l'ascenseur, comment il descend. Il est incroyable. Je ne sais pas comment on le prend cet ascenseur. Vas-y, viens, on descend. Et ça, c'est un petit. Le bateau ? Ouais, bateau coupé en deux. Encore ça, c'est le petit centre commercial. Pas ici, Miriam. Là, c'est pour descendre, c'est pour monter. Là, c'est le petit. On a encore un plus grand. Vas-y, passe. Franchement, c'est classe. On a reçu la commande. On va voir si le Whopper, le Double Whopper, ou le Triple, je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce qu'à chaque fois que vous mangez... Moi, je vous regarde quand je mange. Je regarde ceux qui mangent Burger King en France, ceux qui mangent des trucs qu'on ne peut pas manger. Du McDo, je me dis, la chance, ça doit être trop bon. Maintenant, c'est nous. Maintenant, c'est nous. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Alors, on a un premier sandwich. Sandwich ? Il est tellement gros que je sais que c'est à moi. On a un steakhouse. Je crois que celui-là, c'est moi qui l'a pris. Alors, j'ai déballé. Moi, j'ai pris un groupe. Oh là, c'est un steakhouse en mode barbecue. Voilà, il est juste là. Regardez à l'intérieur. Po, 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 po. Ah ouais, c'est une dinguerie. On va regarder les deux. On a les frites. Alors, hier, KFC, c'était un peu des radins. Aujourd'hui, est-ce que c'est des radins ? En vrai, ça va. Et regardez, les frites, elles sont grosses par rapport à McDo. Ouais. Elles sont vraiment grosses. Donc là, on a mon premier menu. Deuxième, je pense que ça doit être un bon. On va regarder le menu de... Parce que mes parents aussi, ils ont pris quelque chose. Cheezy Yumi. C'est quoi, ça ? Non, c'est pas à moi, ça. On va regarder. Alors, ça, c'est... Oh là là, c'est au poulet, je crois. Ouais, c'est au poulet. Ça, c'est à mes parents. Il est vraiment beau. Regardez, il y a de la bonne sauce et tout. Donc, je vais le mettre de côté. Franchement, je pense que ça va être bon. Je pense que je connais la qualité des burgers. Je pense que ça va être bon. Ça, c'est quoi ? Encore le même. Je crois que c'est la même. Ouais, c'est la même. Tu vois, ils sont bien généreux en fromage et en sauce. Ça dégouline. Ok. Là, on a pour papa, pour maman. Maintenant, on a une frite. J'espère qu'il y a pour moi. On la nettoie. Pourquoi vous avez pris tout ça ? Bande de rats. On a des serviettes. Hier, il n'y avait pas de serviettes. Merci Burger King. On a la première frite qu'on va mettre juste là pour mes parents. Et mon menu, là ? Ton menu, je pense que toi, t'avais fait quoi déjà ? Oh, celui-là, il est balègue. C'est le mien, celui-là. Oh, celui-là, il est balèze. What ? C'est le mien, celui-là aussi, je crois. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ah non, toi, t'as pris un Whopper. Bah oui. Ah oui, bah c'est à toi, le Whopper. Comment il est gros. Tiens. Il est méga gros. Et là, on a mon dernier chicken. Comment ils sont balèzes, les burgers ? Comment ça, ton chicken ? J'ai deux hamburgers. Moi, je suis un gros porc. Ah non, c'est ça, le Whopper. C'est ça, le Whopper. Je suis un ouf. Si ça te vaut bien, ça ? De toute façon, c'est pareil. On va tout goûter. Une bonne sauce qui dégouillit. Pour l'instant, les meilleurs, c'est les frites McDo. Je suis vraiment désolé McDo. Mais les meilleures frites, c'est celle-ci. Elle était une McDo. Je mets 9,9 sur 10 parce que c'est un goût de frites. Non, la perfection n'existe pas. C'est impossible. C'est un goût de frites et elles sont vraiment bonnes. Ça, ça n'existe pas la perfection. On va taper celui-là aussi. Toi, ça n'existe pas, ouais. On va taper celui-là. On va tout goûter. Alors, on pose des frites. Ah, mes rêves. Quoi ? McDo s'est fait détrôner. Lui, là, c'est le, je ne sais pas, c'est un truc au barbecue. Il est vraiment généreux. Il y a de la sauce. Après, tu feras ton... Il y a du bacon ? Il y a du bacon ? Non. Mais non, il n'y a pas ici. C'est le truc musulman ici. Il y a du bacon. Et alors ? Alors, c'est comment ? C'est incroyable. Il est trop, trop bon. Moi, je vais retaper un bon croc. Si vous voulez bien. Il est incroyable. Je peux vous dire que Burger King, c'est au-dessus de McDo et de beaucoup plus loin. Parce qu'ils ont... Regardez comment il est blindé. Il y a des onons de crispy, il y a des tomates. Tout est bien. Vas-y, parce que toi, des fois, tu fais un peu le cinéma. On va regarder le tien pour voir. C'est bien. Toi, tu as un bon pain fondant. Ah oui, il y a du bacon. C'est bien. Je vais voir si je fais un cinéma. On va voir. Le choix est incroyable. Le tien aussi. Il est vraiment bon. Tu as fait un bon choix. Celui-là, c'est le Whopper, je crois. Et ça, c'est un sandwich au barbecue. Je crois que je vais manger Burger King pendant toute la fin du séjour. doucement. Tu as fait combien de crocs ? Du coup, j'en fais un. Rends-moi ça. Il y en a un autre aussi. Je ramène le mœuf. Il y en a celui-là. Ça, c'est le Whopper. Là, vous dites, c'est grave. Bon, le Whopper. Vas-y, on va voir. Je vais dire la vérité. Je crois que je vais goûter un. Un menu Whopper pour commencer. Alors ? Il est bon. Tu as vu ? Oui. Mais vu comment les gens en parlaient, je pensais que ceux-là, ils sont mille fois mieux. Oui. Je vais faire un. Good job. Ceux-là, c'est les meilleurs. Celui-là, je mets neuf. Celui-là, neuf. Et celui-là, je mets un petit C. Sinon, Miriam, ça fait trois jours qu'on est là. T'en penses quoi de la mec personnellement ? De la Kaaba, des gens ? Pourquoi c'est incroyable ? Pourquoi c'est incroyable ? Parce qu'on est dans un pays musulman. Et moi, j'aime bien le plus. Tu as vu comment c'est calme ? Tout le monde est calme. Moi, dès que je vois un mec, je dis, Salam alaikum. Tellement je suis content d'être dans ce pays-là. Tu te sens grave apaisé, grave serein. Et franchement, c'est une atmosphère. Tu vois de l'atmosphère du Ramadan ? Et bien, c'est ici. L'islam, c'est comme ça. On est calme, posé. Ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. Sinon, on n'en parle pas de la... Les vies, ils sont sales. Après, quand vous allez venir, Inch'Allah, prenez de l'argent. Prenez beaucoup d'argent. Parce que moi, je pensais que c'était... J'allais comme au blé dans Tunisie, Maroc, Algérie. Mais ici, c'est vraiment, vraiment super cher. C'est comme en France, sauf un peu plus cher. Encore plus. Mais c'est plus cher qu'en France. Dans les burgues, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi ils mettent de la salade ? Bah, c'est pour donner du goût. On ne fait pas un régime. Et Yassine, si vous ne le voyez pas trop sur les vidéos, c'est que lui, il est un peu tombé malade avec le décalage horaire. Bref, comme je l'ai dit, il y a deux heures de décalage. Du coup, lui, là, il dort. Parce que lui, dans son corps, il doit être 10 heures. Et il est dans une maladie. Donc, c'est pour ça qu'il se repose. Je vous montre la vue de la chambre de mes parents. Et c'est une autre vue carrément. Là, on a toute la rue. En face, c'est un autre centre commercial. Ici, il n'y a que ça. Et vous voyez, cette boutique-là, il faut que je la teste. C'est un truc de Dunkin' Donuts. Et là-bas, c'est la rue. Ça va grave loin. On a fait le maître de l'hôtel. Le monsieur qui fait le ménage, il va nous traiter. On va aller rendre visite à Yacine de notre chambre. C'est la 617. On va voir comment il va. Il est quitté, lui. Il est KO, lui. Il est en train de dormir. On va voir s'il y a des gens. On va aller faire la prière. Voilà, ça va, c'est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous. C'est vraiment très important si vous voulez voir d'autres vidéos de tests. ... Sous-titrage ST' 501